Bonjour Véronique. Bonjour JB. Alors aujourd'hui je te propose d'aborder un sujet c'est celui du tantra. Comment parler du tantra en couple, au sein du couple ? Alors déjà peut-être petite définition déjà qu'est-ce que le tantra ? Le tantra souvent c'est une vision donc c'est un perspective philosophique, un regard sur la vie, le monde, l'existence même d'ailleurs. Mais bon là on va pas développer ce qu'est le tantra parce que sinon j'ai déjà, d'en plus j'ai déjà fait une vidéo sur c'est quoi le tantra. Par contre là le sujet c'est quand on a, et en général le tantra se découvre à travers des ateliers c'est-à-dire des séminaires parce que le découvrir à travers des lectures à mon avis ça va être très compliqué, c'est très conceptuel, ça reste conceptuel. Donc il faut aller le découvrir par des enseignants ou des animateurs de stage de tantra et donc là voilà il faut faire des expériences pour saisir et sentir c'est quoi cette vision tantrique. Donc du coup ceux qui ont envie d'aller faire, suivre un stage de tantra, ça leur demande d'en parler à leur partenaire s'ils veulent pas y aller tout seul. On peut explorer tout seul évidemment mais là on se poserait pas la question ensemble mais c'est quand on est en couple et qu'on a envie d'amener son partenaire pour suivre un chemin tantrique ou voilà et de venir avec nous faire ce stage avec nous. De ton expérience à quel moment dans la vie d'un couple on peut en arriver au tantra ? Est-ce que c'est une période particulière ? Est-ce que... Ouais alors ça me renvoie à ma propre histoire parce que moi j'ai commencé très tôt à m'y intéresser, 27-28 ans même pas et il y a des jeunes quand même qui viennent. C'est plus rare en général les personnes qui arrivent à s'intéresser au tantra on va dire c'est plus vers la quarantaine, 45-40 quelque chose comme ça mais il y a quand même des jeunes qui arrivent à ça. C'est le néo-tentrisme propose plutôt une vision, pas une vision de l'existence non duelle mais plutôt qui est plutôt une vision dite spirituelle mais là on est plutôt dans une exploration de la sexualité. Donc c'est confondu avec on va explorer la sexualité ensemble. On est en couple par exemple et j'ai envie d'explorer une nouvelle sexualité ensemble ou d'autres choses dans la sexualité ou la sexualité qu'on a ensemble et donc on va soi-disant faire un stage de tantra pour ça. Et tu vois que bon pourquoi pas c'est bien d'explorer la sexualité donc souvent il y a des personnes qui arrivent au tantra par cet objectif sauf que c'est un peu réducteur puisque le tantrisme est bien extrêmement plus large que certainement l'exploration de la sexualité. C'est aussi un endroit où on peut entre autres explorer la sexualité, en tout cas l'énergie sexuelle mais pas que. Un couple qui va souhaiter venir à un stage concrètement ça va améliorer sa vie de couple, ça va leur permettre de discuter de sujets peut-être sensibles, de rentrer en contact dans des moments où ils n'ont pas forcément le temps dans la vie de tous les jours de le faire. En quoi ça va leur faire concrètement du bien de faire ça à deux ? Alors oui justement moi j'ai fait ça très jeune en couple justement. J'ai commencé par le couple, on va le faire en couple. Alors moi j'avais plus envie de mettre l'accent sur l'enrichissement de notre relation verbale et non verbale et d'aller dans une version spirituelle de notre relation à deux. C'est-à-dire d'aller trouver la communion, c'est-à-dire l'axe sex-cœur est plus haut dans la relation de couple. Voilà. Et ça c'était un sujet qui me passionnait déjà à l'époque, tu vois, qui m'a toujours passionnée. Donc c'était un peu ça qui était ma démarche quand j'ai commencé à faire un travail de tantra en couple, qui a duré au moins une année, on a fait au moins une année, voire une année et demie en couple ensemble. Donc c'était des formations suivies, c'était pas juste un stage et point barre. Et c'était un enrichissement en fait. En couple, si vous venez en couple faire du tantra, il y a quelque chose de l'enrichissement, de mieux se connaître. Il y a beaucoup d'exercices qui sont présentés tout au long des stages. Donc ça vous permet de mieux vous rencontrer vous-même à travers des angles que vous n'avez pas l'occasion de rencontrer et de débriefer avec votre partenaire si vous faites les exercices à deux avec votre partenaire. Et l'autre aussi, donc on va y voir plus clair sur qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qui nous désunit. Parce que les stages de tantra, il faut le savoir, sont des accélérateurs, des catalyseurs de ce qui est déjà là, sous-jacent, dans la relation. Soit on ne veut pas trop mettre l'accent dessus, soit là, ça se voit. Ça apparaît gros comme une patate et donc tu ne peux pas y échapper. Mais pas que les histoires sexuelles, bien au-delà des histoires sexuelles. Ça met vraiment en exergue tout ce qui est déjà là-temps dans la relation et qui est peut-être des fois de l'ordre de mes alliances en fait. Justement, j'ai une question intéressante. On peut avoir des représentations sur ce que le tantra avant d'arriver à un stage. Donc, il peut y avoir des sortes de peurs, de freins. Est-ce qu'il y a une différence d'approche entre peut-être les hommes et les femmes ? Est-ce qu'il y a des peurs un peu différentes peut-être ? Déjà, il y a souvent des freins et des peurs. Déjà, par exemple, toi, tu n'es pas du tout dans le milieu d'idéon personnel ou spirituel et puis je te dis, tiens, viens faire avec moi, viens me suivre un stage de tantra. Alors déjà, le grand public, c'est sexualité. Tantra égale sexualité, genre bésodrome, genre échangisme, genre... Tu vois, il y a des représentations qui sont farfelues en fait. Et donc, du coup, tu vas dire, ou alors perchés. Ça peut être genre, c'est des gens perchés qui font ça. Voilà. C'est normal qu'il y ait des représentations puisque ce sont des lieux où on explore aussi l'énergie sexuelle et donc c'est un sujet tabou. Donc, forcément, il peut y avoir des peurs là-dessus. En tant qu'homme, tu peux être curieux ou femme. Il peut y avoir une curiosité en disant, bon, écoute, je ne connais pas, mais je vais aller voir ça. Mais si tu parlais des différents hommes-femmes, les femmes, elles peuvent avoir... Si elles y vont seules, en général, là, je te parle, on est en couple et on y va en couple. Mais si tu y vas seul, il peut y avoir pour les femmes des peurs d'être objet sexuel, tu vois, par exemple. Ou de faire des choses qu'elles n'auraient pas envie de faire. Dans les exercices, par exemple, de se mettre nues, elles n'ont pas envie de se mettre nues. D'être obligées, d'être tenues, de suivre des consignes, c'est-à-dire de suivre les exercices alors qu'elles n'ont pas envie. Alors qu'en général, ça ne se passe jamais comme ça. C'est-à-dire, les règles du jeu dans tous les stages de centra, moi, j'anime, mais pas que les autres animateurs. C'est pareil. Le cadre, c'est de dire, vous n'êtes pas tenu de faire un exercice. Oui, c'est important. Vous vous respectez, vous vous écoutez, vous restez dans la salle, vous vous posez quelque part, vous méditez, vous vous dormez, vous faites ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas jamais tenu de faire aucun exercice qui n'est pas en raccord avec vous. C'est bien de préciser toutes ces notions de consentement parce que dans le stage, il va y avoir une multitude de propositions, tout à fait. Et à tout moment, le consentement doit toujours être présent. Et si, à un moment donné, on refuse de faire un exercice, c'est tout à fait accepté et acceptable. Au contraire, c'est bienvenu parce que ça permet de dire oui et de dire non. C'est-à-dire, tu sens, tu ne sens pas, ce qui est juste pour toi à chaque moment. Tu peux dire, tiens, j'ai envie de faire un exercice dans deux heures, ça me tente. Et puis, tu es hyper fatigué deux heures après ou tu ne le sens plus. Tu as tout à fait le droit de réajuster en disant, je me désengage, je ne fais pas l'exercice. En général, c'est de la danse, du massage. Ça peut être des exercices verbaux et non verbaux. On travaille sur le corps et sur le cognitif aussi, sur les questionnements, sur les croyances. Donc, tu peux avoir le droit d'avoir envie de faire un exercice. Ou tu peux commencer un exercice qu'on guide et puis à tout moment dire, moi, j'arrête à ce moment-là. C'est bien de le préciser parce que c'est vrai qu'il peut y avoir de multiples représentations sur le tantra. Et on ne le répétera jamais assez. À tout moment, on peut cesser un exercice. Et je veux dire, ça sera parfaitement compris. Au contraire, c'est un travail, je prends ma responsabilité de sentir et de mettre mes distances et de mettre mes limites à tout moment. Donc, je peux m'avancer, je peux me reculer, je peux faire, je peux ne pas faire, je peux choisir quelqu'un, je peux me laisser choisir. On voit d'ailleurs dans les groupes comment certains, quand on dit, allez, travaille à deux ou à trois. Alors, il y en a qui vont vers et il y en a qui ne vont jamais vers. Donc, ça te met aussi en perspective ton fonctionnement. Et autre chose par rapport aux freins qu'on n'a pas dit, c'est que bien souvent, certains couples ou certaines personnes, même les célibataires, ils peuvent se dire, oh là là, mais je vais être vue, tu vois, par les autres puisqu'on est en groupe. Donc, je vais parler de mon intimité, je vais me dévoiler sur, par exemple, le sujet de la sexualité ou le sujet de ma relation amoureuse ou le sujet de mes émotions devant un groupe. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, ça ne se fait pas. Moi, je ne parle qu'à des confidents tête à tête, tu vois, one to one et encore. Mais me dévoiler devant un groupe, alors surtout pas parce qu'il y a des moments de parole quand même. Il y a des moments de débriefing entre les participants, mais il y a un moment de débriefing après les exercices en grand groupe, tu vois, qui sont possibles. Tout le monde n'est pas obligé de parler, mais on peut dévoiler notre intime, en fait. Et donc, du coup, il y en a certains qui ont très peur de ça et ils préfèrent ne pas aller en groupe du tout, tu vois, de dire on ne va pas faire un stage parce que moi, je suis incapable de parler, de me dévoiler, en fait. Oui, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut avoir une certaine fermeture à se dévoiler, à parler, à exprimer les choses. Ou à se montrer aussi, ou à se montrer devant les autres, tu vois, à dire un matin, je vais être vue par les autres, je vais être vue, par exemple, dans un massage, on va me voir déshabillée, je vais être moche. Il y a des trucs comme ça, j'entends beaucoup, où on va me voir, les autres vont m'évaluer, ils vont me juger, je vais avoir l'air d'une débile si je me mets à danser comme une folle. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller piocher ces croyances qu'on a sur nous, sur les autres, et justement les travailler dans un cadre, là, en l'occurrence, sécurisé, où les gens se font confiance, où ce qui est fait, dit, dans ces stages, en général, ne sort pas. Ah oui, c'est confidentiel, il y a une règle de confidentiel. C'est des endroits qui sont sécures pour justement avoir l'opportunité de sortir un petit peu de sa zone de confort et exprimer des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion d'exprimer dans la vie de tous les jours, que ce soit corporellement ou émotionnellement. Oui, tout à fait. C'est parce qu'il y a un cadre, justement, avec des règles du jeu, où il y a la confidentialité, souvent, quand même, beaucoup de bienveillance entre les participants, on veille à ce qu'ils ne fassent pas des règlements au cas corral, mais ça, c'est le rôle de l'animateur. En général, toutes les paroles qui sont déposées sont des paroles où les gens sont très respectueux, parce que ça résonne, en fait. Tout à fait. Toi, ce que tu vis dans ton histoire avec peut-être ta partenaire, si tu viens avec ta partenaire, ça fait écho et résonance avec moi, ce que je peux vivre à un autre moment ou ce que j'ai déjà vécu. Donc, les gens sont extrêmement respectueux et bienveillants et non jugeants. Il y a cet accueil du groupe, en général, qui est une force qu'on ne va pas trouver dans les séances de thérapie de couple ou qu'on ne va pas trouver si on est tout seul, en tête à tête, avec un ami ou une amie. C'est complètement différent. Il y a vraiment cette résonance de ce que tu vis, je le vis, à certains moments, où c'est aussi une problématique qui résonne. Et ça questionne vraiment beaucoup l'ensemble des participants, en général. Si on revient à la question du couple, est-ce qu'il peut y avoir des difficultés pour emmener son partenaire dans un stage de tantra ? Oui, je peux le redire, mais les freins, c'est souvent la peur. Je te dis d'être vu devant les autres. On va se montrer, on va faire du sexe ensemble devant les autres. Mais enfin, comment tout le monde se regarde dans le même groupe ? Genre, on est les uns à côté des autres, mais enfin, ce n'est pas séparé, tu vois. Est-ce que c'est vrai ? C'est un côté mignon. Moi, ça me fait sourire parce que c'est vrai et c'est faux. Parce que d'abord, ce n'est pas une boîte échangiste. Donc, il n'y a pas de pénétration. Voilà, on n'est pas là. Ce n'est pas une boîte échangiste. On travaille sur l'énergie sexuelle. Donc, on peut être à distance, si tu veux. On peut faire des exercices à distance ou proche ou se toucher. Mais d'abord, c'est dans le consentement, on l'a dit. Et on n'est pas dans une sexualité active. Oui, il faut... Et puis, d'autre part, les salles, elles ne sont pas forcément immenses, les salles. Donc, tu peux être à côté sur un matelas et puis tu as l'autre qui est sur le matelas d'à côté. En fait, ce qu'on va vite observer, expérimenter, c'est que chacun est dans sa bulle. Chacun est dans... On est deux par deux. Si on fait des exercices par deux, chacun est dans son truc, dans son histoire à deux. Et les autres, très vite... Au début, tu regardes un peu... Qu'est-ce qui se passe chez les autres ? Puis très vite, tu t'en fous de ce que font les autres parce que les autres, c'est les autres. Et ce qui est intéressant, c'est de vivre parce que c'est des exercices qui sont guidés. Donc, c'est de vivre ce que le guidage amène. C'est des explorations souvent sensorielles. Donc, qu'est-ce qui se passe en moi ? Et on invite toujours à être en contact avec qu'est-ce qui se passe en vous à chaque instant quand vous vous rapprochez, vous vous distancez. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue que cette énergie sexuelle... Parce qu'au final, il y a des stages où il y a... Alors, tu penses de l'énergie sexuelle, mais des fois, on travaille sur de la méditation, sur des choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité. C'est bien de le préciser. Mais il y a des moments où on peut travailler aussi sur l'énergie sexuelle. Tout à fait. Cette énergie-là, elle est au service de quelque chose. Elle n'est pas utilisée simplement sur le moment même. On va s'en servir pour réaliser quelque chose au sein de mon couple, au sein de notre être intérieur. C'est souvent pour aller travailler sur... Alors, pourquoi on travaille sur la sexualité ? Il y a plusieurs raisons. D'une part parce que c'est la libido, donc c'est puissant. C'est quelque chose de très vivant, la libido. Mais au-delà de ça, parce que la sexualité est à bout et impliquante. C'est-à-dire, engage les gens, les implique. Si tu les mets devant un arbre, ils vont dire « Ouais, c'est bien ». Ils ne vont pas s'impliquer davantage. Parce que du coup, c'est l'endroit, la sexualité, où il y a des enjeux, où il y a des interdictions, où il y a des fantasmes, où il y a des injonctions massives de « C'est bien, c'est mal, moral, amoral ». Et donc, du coup, ça va les stimuler. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de travail. En tout cas, moi, pour ma part, on met en place des exercices orientés sur la vie sexuelle parce que ça implique. Parce que les gens s'engagent. Et donc, ils vont voir davantage leur fonctionnement à travers une relation homme-femme que si je te mets devant un chat ou devant un arbre. Tu vas dire « Bon, c'est bien, mais je me sens tranquille ». Là, ça va les stimuler, ça va faire bouger quelque chose. Donc, on va s'intéresser dans le tantrisme à qu'est-ce qui est surstimulé, qu'est-ce que je me raconte comme histoire à propos d'une histoire d'amour, d'une histoire sexuelle, d'un désir que je peux avoir. Quelle est l'histoire que je me raconte à travers ça ? Quel est l'enjeu que j'y mets ? Est-ce que je me mets la pression ? Et pourquoi ? Et comment ? Donc, on va voir tous ces phénomènes d'identification apparaître parce qu'on est sur le terrain de la sexualité. Alors, des fois, on va travailler sur le jeu, le ludique. On va voir aussi comment je me mets la pression, pourquoi je m'empêche de m'amuser, pourquoi d'autres dansent et sont libérés quand ils dansent et d'autres sont complètement coincés. Donc, vous allez voir apparaître dans ces stages-là votre fonctionnement, en fait. Qu'est-ce qui m'empêche d'être détendue et naturelle ? Et la sexualité, pourquoi on le met en place ? Pas parce que c'est simplement la libido, aussi parce que c'est un endroit en jeu. Ce qui est intéressant, c'est que un bon nombre de ces questions sont beaucoup dans le mental. Mais au final, on va essayer aussi de les faire redescendre un petit peu dans le corps par le biais de propositions type de danse, par exemple. Danse, massage, tout ce qu'il y a. Qui, de prime abord, n'ont rien à voir avec la sexualité, pris comme ça. Pas peu, parce que quand tu danses un slow, ou des slow, ça c'est des exercices qu'on fait souvent faire, parce que les slow, les gens, ils n'en font plus d'abord. Et que ça met en contact avec le lien, l'accordage. L'accordage et aussi la séduction. Comment je séduis ? Est-ce que je m'autorise à séduire ? Est-ce qu'au contraire, je suis coincée dans la séduction ? Et est-ce que c'est fluide ? Est-ce que je fais quelque chose pour l'autre ? Est-ce que je veux faire bien pour l'autre ? Ou est-ce que je fais pour moi ? Donc toutes ces questions, ça va être abordé dans les guidages. J'aime bien cette dynamique du corps, de l'esprit. L'énergie circule. L'énergie circule. Ou elle ne circule pas, et tu vois que ça ne circule pas. Et tu vois pourquoi ça ne circule pas. Et là, il va apparaître des symptômes. Et ça va être intéressant d'aller les chercher, les identifier, et travailler dessus. C'est pour ça qu'on fait beaucoup travailler sur le corps, parce que le corps, il ne trompe pas. Par exemple, tu danses avec quelqu'un, n'importe qui, qui te plaît ou qui ne te plaît pas, peu importe. Imagine, vers quelqu'un qui te plaît, donc tout de suite, tu vois, il y a de la tension, il y a de l'enjeu. Donc, ah, est-ce que je veux bien faire ? Est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que je ne fais pas ? Tu vois, souvent, il peut y avoir des gestes maladroits, parce que tu veux trop bien faire, et tu te mets la pression, et donc du coup, ça fait des trucs un peu too much, quoi. Et ça, ça se voit. Surtout qu'après, il y a des débriefs, souvent. Donc, tu auras des feedbacks, etc. C'est intéressant. Et l'idée étant toujours de devenir toujours un peu plus détendu et naturel. Oui. Moi, ça m'a mis en perspective quand je faisais de la danse, de la salsa, en l'occurrence. Effectivement, des fois, il va y avoir quelque chose qui va se passer, une énergie qui va circuler avec une personne, et tout va être fluide, tout va être assez naturel, et à d'autres moments, ça l'est beaucoup moins. Et là, il se passe quelque chose. Dans les deux cas, il se passe quelque chose. Mais ça peut amener à se questionner sur pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. C'est intéressant, en tout cas, d'aller chercher, des fois, cette énergie, elle est des fois accélérée, des fois un petit peu freinée. Oui, et puis, il n'est pas question d'avoir de la fluidité tout le temps. Tu ne peux pas avoir... Par exemple, tu danses avec dix personnes différentes. Il y aura des personnes avec qui c'est fluide d'emblée, et puis des personnes où ça va être chaotique ou désaccordé. Tu sais, c'est comme... On ne s'accorde pas à tout le monde. Et le but de l'opération, c'est d'ailleurs, ce n'est pas forcément d'avoir de l'harmonieux tout le temps ou de l'accordage tout le temps. On ne cherche pas forcément à ce qu'il y ait des changements, à ce qu'il y ait des... C'est juste être... Le tantrisme vise plus à être témoin de ce qui est agréable et désagréable, mais sans forcément changer le point de vue. On ne dit pas, il faut aller vers la fluidité, essayer de vous accorder avec tout le monde. Non, on dit, regardez, il y a des moments où c'est fluide, des moments où ce n'est pas fluide, même dans le couple. Est-ce que vous pouvez circuler avec ça ? Être d'accord que les choses vont et viennent, et que parfois c'est fluide. Et quand vous en faites des tonnes, d'ailleurs, plus tu fais quelque chose, plus tu bricoles, et plus ce n'est pas fluide. Parce que tu veux bien faire, tu veux séduire, tu veux attraper quelque chose, tu veux garder quelque chose. Tu fais un exercice agréable, on danse ensemble, c'est super grave. Tu ne veux pas qu'on se sépare, tu veux que ça recommence. Donc toi, tu vas circuler avec une autre, puis moi je vais dire, non, je veux qu'ils reviennent avec moi. On va voir apparaître tous ces trucs-là, en fait. Et donc dans l'épice qu'on était dans les couples, il va y avoir des fois aussi le frein, peut-être aussi l'histoire de jalousie. Si vous venez en couple, il peut y avoir, on a oublié de le dire ça, mais oh là là, si on va s'exposer à la jalousie, parce que si toi tu es tenté pour aller faire un exercice avec une autre, alors que moi j'ai envie que tu ne le fasses qu'avec moi, je vais être jalouse, ou tu vas être jaloux, enfin tous ces trucs-là. Donc ça expose aussi au désir des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous venez en couple, en général, ce qu'on pose comme règle, c'est que celui qui est le plus fragile décide. Celui qui est le plus fragile, c'est le plus jaloux par exemple, mais comme il est, on ne juge pas, eh bien l'autre va faire ce qu'il veut, c'est-à-dire ne va pas aller circuler avec tout le monde si le plus petit, on s'occupe du plus fragile. Par contre, vous devez décider ensemble si vous avez envie de vous ouvrir à faire des exercices avec les autres ou pas. Mais les exercices, c'est vous qui décidez du niveau d'implication, vous n'êtes pas du tout tenu, vous pouvez tout faire ensemble, et puis une autre fois, vous venez à un autre stage, et puis vous décidez d'ouvrir un peu. L'idée étant d'être beaucoup moins dans le personnel. L'intention du tantra, c'est de moins s'agripper, de moins croire que ça c'est à moi, et je veux garder ça jamais, parce que tôt ou tard, vous ne garderez rien, on va tous mourir de toute façon. Donc, tu prends un truc, tu prends un objet d'amour, de toute façon, il va te décevoir, y compris la sexualité de te décevoir. Donc, c'est bien de voir est-ce que je peux circuler, parce que plus on circule librement, plus on s'agrippe, plus on circule, et plus on a de ressources, en fait. Parce qu'on voit les choses comme ça, on ne voit pas les choses comme ça. Mais on n'oblige jamais les gens à circuler quand ils sentent en fragilité, jamais de la vie. Très respectueux, j'entends. Est-ce qu'il y a plutôt plus d'hommes, de femmes ? Il y a beaucoup d'hommes qui sont intéressés justement parce qu'ils se disent « Tiens, on va explorer la sexualité, c'est sympa ». Les femmes ont peut-être peur en se disant « Oh là là, on va se faire consommer » ou « Il va y avoir de la sexualité dans tous les sens, je n'ai pas envie ». Alors que c'est extrêmement respectueux. J'ai fait une interview il n'y a pas très longtemps avec Stéphane Vazé sur le slow sex. Tout à fait. Qui est sur ce thème justement dans le tantra. On va explorer une sexualité tantrique et une sexualité lente en général et méditative qui n'a rien à voir avec le côté « Boum boum, on y va, on y croit ». Donc voilà, c'est aussi des explorations. Si on travaille sur la sexualité, d'une sexualité variée, diversifiée et qui est différente que celle qui est connue du grand public et qui plaît beaucoup aux femmes d'ailleurs, puisque c'est une sexualité douce. Qui prend le temps ? Qui prend le temps et on ne va pas vers un objectif. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, dans le tantra, on ne va pas vers un objectif en général. On apprend aussi à être plus sur « C'est le chemin qui intéresse » et pas le résultat. Alors on le trouve dans la sexualité, mais pas que. Moi, j'entends beaucoup de mes patients sur le thème « Réussite, échec ». « Je veux réussir ça, j'ai un objectif à atteindre, ou je réussis ou j'échoue ». Ici, dans le tantra, il n'y a rien qui se réussit, il n'y a rien qui s'échoue, en fait. Il y a simplement l'expérience qui est ce qui est, instant après instant, mais il n'y a pas d'histoire de… Ça y est plus, cette histoire. On déconstruit ces histoires de réussite et d'échec. On voit comment on veut réussir une relation, une danse, un machin, enfin un exercice qu'on veut, et on voit comment on se raconte qu'on échoue, mais ça, c'est une histoire mentale. En réalité, on apprend aussi à déconstruire toutes ces thématiques qu'on retrouve partout dans la vie, pas juste dans un exercice à deux. C'est vraiment intéressant. Et de ton expérience, quand les gens viennent en couple, est-ce qu'ils ont tendance plutôt à se séparer durant les exercices, à rester ensemble ? Ça dépend du niveau. Souvent, les débutants, ils vont vouloir faire tout ensemble parce qu'ils ont besoin de se sécuriser. Bien sûr. D'accord ? Et puis, c'est bien aussi qu'ils travaillent entre eux des nouvelles manières d'aborder le lien, la relation, même la relation corporelle, le massage, le toucher. Ils découvrent aussi ce qui est agréable quand ils se font masser par leur partenaire, etc. Peut-être des choses qu'ils n'ont pas explorées. Dire oui, dire non. Ça aussi, on apprend à dire oui, c'est agréable, donc ce n'est pas agréable avec son partenaire. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est riche. Et puis après, petit à petit, souvent, dans les niveaux plus avancés, s'ils reviennent, il y a envie de circuler avec les autres. Circuler, ça veut dire aller faire des exercices avec d'autres et revenir, vérifier si tout va bien pour le partenaire avec qui on est, est-ce que c'est OK, pas OK, ça se discute. C'est des échanges. Personne ne les oblige à tout moment. Ils peuvent revenir et fermer leur couple et revenir en travaillant que sur eux. Il y a des moments, souvent dans les stages, on dit, pour les couples, c'est bien de faire cet exercice en couple parce qu'on trouve que pédagogiquement, il y a un intérêt à travailler en couple parce que si on travaille, par exemple, sexe-cœur et plus haut, ça peut être pas mal de le faire à deux. Ça enrichit vraiment le couple. Et puis, il y a d'autres exercices moins impliquants. On dit, voilà, c'est bien justement de ne pas le faire avec votre partenaire de couple, d'échanger sur cette question parce que si je te connais trop, il y a des choses que je ne vais peut-être pas dire, te dire à toi, je vais tenir secret parce que je n'ai pas envie que tu saches tout de moi et je vais pouvoir plus facilement parler à la copine d'à côté ou le copain d'à côté qui, lui, ne me connaît pas et n'aura pas affaire à moi. Donc, ça dépend. Tu vois, il y a des exercices, on va dire, c'est mieux d'aller voir un partenaire différent pour les couples et parfois, il y a des exercices, on va dire, c'est mieux. Après, vous faites ce que vous voulez, les gens font ce qu'ils veulent, mais on peut indiquer comme ça qu'est-ce qui est plus intéressant pour eux. Ça amène une remarque intéressante. Ça veut dire que les animateurs ou animatrices de stage doivent être compétents, avoir de l'expérience. Compétents, c'est souvent thérapeutes quand même parce que c'est mieux parce que tu as quand même affaire à de l'émotionnel. Parce que dans les tours de parole, ils vont vivre des choses, ils vont expérimenter des choses dans le corps, dans le cœur, dans leur esprit et dans l'âme aussi. Donc, c'est important après qu'on puisse faire quelque chose de ce matériel parce que ça peut déboulonner, tu vois, ça peut brasser, en fait, ça renvoie dans la relation. Je suis en couple avec toi, d'un coup, je découvre que tu n'aimes pas tel geste que je fais, que je ne le savais pas, que du coup, je vois que je me mets la pression. Enfin, d'un coup, tu vois, ça peut partir vite en cacahuète. Oui, il peut y avoir des lacs d'émotion. Il peut y avoir beaucoup d'émotion dans les guidages parce qu'on touche directement le corps et ne ment pas. Et puis, on travaille sur la dimension du cœur, donc ouvrir le cœur. Donc, tu vois, être dans la dimension de je m'ouvre, je suis dans la vulnérabilité, je me présente tel que je suis. Donc, du coup, il peut y avoir beaucoup d'émotions. Tout à fait. Parce que quand on a été enfant, on n'a souvent pas été accueillis comme on était. Donc, si tu veux, il peut y avoir beaucoup de moments où d'un coup, tu t'ouvres et puis l'autre, il te voit comme tu es et puis tu as tellement peur. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Donc, tu peux te fermer, t'ouvrir, te fermer. Il y a beaucoup de moments où il peut y avoir des émotions que tu peux couper d'ailleurs, freiner ou on... Voilà, c'est des espaces où on autorise les émotions d'apparaître, on peut les traiter dans les tours de parole d'ailleurs. Ce qui apparaît aujourd'hui dans ma personnalité, dans ma vie, c'est des choses qui ont pris naissance dans notre enfance, dans notre jeunesse. On peut aller explorer ces questions-là dans les exercices, dans les propositions. Oui, ou dans les normes sociales parce qu'on dit par exemple oui, c'est bien de se conduire comme ça, ça c'est moral, ça c'est pas moral, voilà, le bien, le mal. Donc, on va travailler beaucoup sur les conditionnements moraux puisque le tantrisme est une vision non-duelle. Donc, la non-dualité induit l'aspect... On enlève les hiérarchies. Tout à fait. On regarde la hiérarchie au bas et au bas, moral, amoral, bien, mal, etc. Et on va être en distance par rapport à ça. Tout à fait. On va juste regarder ah oui, il y a des choses qui sont vues comme morales et des choses qui sont vues comme amorales. Mais nous, on ne va pas chercher à aller dans un camp ou dans un autre camp. On va juste voir ça. C'est un regard neutre et distancié qui est après, tu vas là ou tu vas là. Mais déjà, tu vois qu'il y a les deux en même temps. Il y a les deux polarités qui apparaissent. Dans la dualité, tu as toujours les deux. Et là, on est sur le vrai, le faux, le bien, le mal. Mais ça peut être le juste, le pas juste. Ça peut être, voilà, tout ce qui apparaît va être vu comme duel. Et donc, ça va te donner une certaine distance et une déconstruction en général de tous ces conditionnements normés, de comment faut-il se comporter. Ah oui, il faut être habillé comme ça, pas habillé comme ça. Il faut se présenter comme ça. Il faut faire un sourire comme ça tout le temps parce que sinon, voilà. Donc, tu vas voir tout ça apparaître. Je vois que je vois. Oui, je vois que je vois comment je fonctionne. J'observe ce fonctionnement et après, je peux m'en libérer un peu ou pas. Et d'ailleurs, on s'en fout. Le but du jeu, je vous rappelle, ce n'est pas de se libérer. C'est parce que je fais un pas de côté que je vois que je peux me donner des permissions mais je ne peux pas me donner. On ne demande pas à changer. Ce n'est pas une voie progressive. Ce n'est pas une voie où on demande aux gens de changer quelque chose. C'est plus de voir comment ils fonctionnent. On ne te demande pas de te transformer. Pas du tout. C'est plus de voir. Ça, c'est la voie de la conscience. C'est la voie du cœur, la voie de la conscience et la voie de l'énergie dans le tantra. La voie de l'énergie, c'est on va travailler sur sentir l'énergie de la vie, sentir le vivant, célébrer le vivant à travers les cinq sens, le sensoriel. On met beaucoup l'accent sur le sensoriel. Ça, c'est sentir l'énergie à travers des méditations, des trucs comme ça. La voie du cœur qui est vraiment, je me pose dans le cœur et j'ouvre. la voie de l'invénité, l'amour aussi, mais l'amour au sens reliance du cœur à cœur, la délicatesse, toute la dimension de la bienveillance et de l'empathie. Et puis, tu as la dimension de la voie de la conscience qui est voir, mettre le témoin, observer le fonctionnement. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, cette voie de la conscience qui est, j'observe, mais je ne suis, je ne prends pas partie. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, souvent, tantra, c'est souvent assimilé. Enfin, on entend parler de Kundalini, etc. Est-ce que tu peux... Ça, c'est la voie de l'énergie. Kundalini, c'est débloquer l'énergie sexuelle ou l'énergie tout pour. C'est souvent des méditations d'osho, d'ailleurs, qui était un ancien an d'entrique du XXe siècle qui a été fort connu. Et voilà, ça s'appelle la Kundalini, qui est une méditation active d'osho. Et en même temps, la Kundalini, c'est comme un serpent qui se lève et l'idée étant de débloquer pour faire circuler cette énergie qui va vers la mystique. En fait, l'idée, c'est d'aller joindre toujours pareil, l'éveil. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'éveil ? Je ne vais quand même pas trop développer là parce que sinon, on part dans des machins. C'est un peu compliqué pour le grand public. Mais voilà, la Kundalini, c'est faire circuler l'énergie en passant par l'énergie sexuelle mais pas que. Très bien. Dernière question, peut-être, quand tu rencontres des couples qui pratiquent ou qui ont pratiqué le tantra, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux voir apparaître chez eux ou qui peut te frapper ? Oui, déjà, ça m'a joué des tours parce qu'après, j'avais beaucoup de mal. Moi, qui ai fait beaucoup de tantra quand j'ai commencé jeune à fonctionner, à relationner avec des partenaires qu'on n'avait pas faits. Sauf ceux qui sont déjà dans le move, qui ont déjà cette intuition. En fait, c'est comme les artistes. Un musicien, on voit que quelqu'un qui joue de la musique régulièrement, c'est un art. donc il a accès à une dimension sensible que d'autres n'ont pas. Tu vois, dans le tantra, c'est pareil. Les gens qui pratiquent, notamment dans la dimension du toucher ou du regard, vont développer leur part sensible, intuitive, sensible, délicate, subtile. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui est agréable à vivre pour des personnes qui ont fait ce travail-là. maintenant, voilà, ce n'est pas grave s'il y en a qui n'ont pas suivi ce chemin, mais ça développe une sensibilité, oui. Ça, c'est clair. Parce qu'on m'anime beaucoup, justement, à force de travailler sur le toucher, sur les cinq sens, avec le respect de soi, on se connaît mieux ou qu'on connaît mieux l'autre, la relation et puis, on apprend un toucher plus subtil. Parce qu'on ralentit aussi beaucoup dans le tantra, on prend le temps dans les mouvements, de ralentir, de sentir, de se sentir, surtout parce qu'on ne peut pas sentir l'autre, on peut se sentir. Donc, on apprend à sentir et souvent, on ferme les yeux aussi pour rentrer à l'intérieur, pour mieux sentir. et du coup, ça donne des indicateurs beaucoup plus subtils dans l'énergie que simplement, je fais ce que je crois que j'ai à faire parce que ce geste-là est bien, on m'a dit que c'était bien, il faut faire comme ci, comme ça. Voilà, on sait que dans la sexualité, souvent, il y a des protocoles, un préliminaire, deux pénétrations, trois coïts, quatre dodo. Enfin, tu vois, c'est des protocoles appris mais on ne sort pas du script. Donc, il y a cet art du toucher si on est dans le monde du toucher un manier qui fait qu'on navigue dans autre chose que petit 1, 2, 3, quarts. On est beaucoup plus en contact avec le ressenti. Plus intuitif, oui. Et, alors d'ailleurs, tu organises des stages de tantra ? Oui, moi j'en anime de temps à autre. Là, je vais en faire un le week-end prochain d'ailleurs, mais plus spécial célibataire. C'est plus le côté ressources, festif, danse, massage, faisons-nous du bien parce que c'est vrai que les célibataires sont souvent un peu en pénurie de contacts, de toucher, respectueux, sans se marier. Il n'y a pas de mariage à la clé. C'est vraiment profiter du bon de ce qu'on peut faire à travers la relation et même l'échange verbal aussi. On peut échanger, comme on l'a dit, on se dévoile beaucoup dans le message d'entraînement, on parle de soi, authentiquement, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de bons à trouver. C'est très ressourçant. Il y a beaucoup d'énergie quand on sort de là. On est reboosté en fait. Voilà, donc j'en fais un avec Séverine le week-end prochain. Puis après, j'en fais un autre avec Yves-Marie Lourd au réveillon, qui est un réveillon tantrique sur quatre jours. Après, on en fera un aussi avec Yves-Marie. c'est sur mon site, en début février, c'est pour la voie du couple. Et là, on ne l'a pas appelé tantra, mais peu importe, c'est la même chose. C'est comment avoir accès à un chemin sacré, comment avoir accès à une relation de couple spirituel. C'est bon. Un chemin du sacré. Comment mettre du sacré dans notre relation de couple, en fait. Voilà. Oui, il y a quelque chose de magnifique. Moi, parce que ça m'a emballée. Je t'ai dit, j'ai commencé tôt à faire du entrave par rapport à cette dimension-là. Ça m'avait vraiment... J'étais très curieuse de voir, mais comment on peut me ramener du sacré, de la beauté, dans la relation que je mène avec mon partenaire. Et c'est un chemin, vraiment. C'est un chemin... Le sacré, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas tout le temps la beauté, l'esthétique des formes, quelque chose de magnifique. Parce que là, on pourrait de nouveau s'imaginer qu'un jour, c'est un idéal. Mais le sacré, il est aussi dans tous les moments qu'on va vivre ensemble et qui ne vont être pas fun, sur lesquels on peut ramener du sacré. Tout à fait. C'est pour ça que l'invitation, elle est intéressante dans le tantrisse, parce qu'on va explorer toutes les formes d'énergie, toutes les couleurs que prend la vie qui sont le beau, le pas beau, le lait, le grossier, le sacré, le bas, le haut, ce qu'on croit élevé, ce qu'on ne croit pas élevé. Et par exemple, on peut explorer du SM sacré. On peut explorer une sexualité classique qui devient sacrée à un moment donné. Mais au départ, on va amener les gens pour cet accès à cette relation dite sacrée à mettre des rituels en place. Après, ils peuvent s'en débarrasser. Mais les rituels vont amener, c'est des protocoles qu'on met en place entre nous, si on est en relation, pour sentir ce que ça fait d'expérimenter quelque chose de sacré. Après, on peut les lâcher, les rituels. Mais c'est intéressant de passer aussi par les rituels. C'est magnifique, les rituels dans le tantra. C'est très, très beau. C'est vraiment splendide. Quelque chose du dépouillement de l'être. On va sur l'être et on se départit toujours et plus du faux self, de l'image que je veux donner. On devient de plus en plus authentique. Alors ça, c'est un effet annexe des gens qui suivent des pratiquants, des gens qui sont ce qu'on appelle les tantricas, des gens qui suivent des sages tantras régulièrement ou qui pratiquent le tantra. C'est qu'il y a un dépouillement de l'ego. On va vers un dépouillement plus d'authenticité. C'est aussi ce qui m'amène. D'ailleurs, vous remarquez que je parle facilement de moi. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est aussi parce que j'ai fait du tantra que ça m'a amenée assez vite sur le dépouillement. C'est-à-dire, on est ce qu'on est à chaque instant. Ce n'est pas la peine de paraître ou de prétendre être autre chose que ce qu'on est parce que ça fait poète-poète. Mais ça ne sert pas à grand-chose ni pour moi ni pour personne. On est tous du même et ce n'est pas la peine de la ramener. Je pense que c'est le point intéressant entre les tantras dits traditionnels et le néo-tantra où au final, le but, c'est effectivement, petit à petit, la réalisation d'une sorte d'élimination de l'égout pour atteindre un bonheur, un bonheur véritable profond. Je ne sais pas si ça attient le bonheur mais parce que le bonheur, il est difficile. C'est subjectif en plus. Il ne peut pas être tout le temps là mais plutôt de se détendre. Ça peut être plus une détente que le bonheur. C'est plus naturel. Le bonheur, on va croire que ça y est, tu as trouvé le pompon et ça y est, youpi, non. C'est plus une forme de détente par moment de moins contrôler, de moins vouloir se contrôler, de moins vouloir me changer, de moins vouloir te changer, changer les autres. Il y a quelque chose qui se détend à cet endroit-là qui peut se détendre par moment. Alors, détendons-nous. Merci Véronique. Merci à toi.